Et c'est bien c'est bien, on se retrouve sur les aventures de Silence Calls Online à Tamriel Unlimited. Dans le précédent épisode, nous étions dans Havreglas, nous avions enfin fini les quêtes du Domaine Edméry, nous sommes maintenant dans Havreglas, la petite zone de l'Oriom d'Oblivion, donc de notre ennemi malheureux, cher Molagbal. Nous sommes maintenant ici, nous avons pu rencontrer, nous étions à la recherche de ce Sergent Camus, mais plus précisément, nous sommes à la recherche soit d'un ancien roi Eléide, ou alors le chef de la guilde des mages, qui est Vanus Galerion. Je ne me souviens plus du tout le cas d'ici, nous sommes donc à la recherche du Sergent Camus, qui est juste ici. Nous l'avons finalement trouvé. Nous avons rencontré Farah Niel, une elfe des bois qui fait partie du royaume d'Havreglas, récemment entre guillemets, parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps. Le village, elle a dit que c'était ses ancêtres, donc du coup ça devait remonter à longtemps, avait fait un pacte avec Molagbal, pour qu'il leur donne du pouvoir, etc. Et du coup le village, et donc le peuple de Farah Niel, s'est retrouvé ici, dans Havreglas, bloqué. Et là en l'occurrence, nous avons aussi une l'amie. Le problème c'est que, bon, elle nous dit de ne pas faire confiance à la l'amie, mais en attendant, c'est son peuple qui n'aurait pas de nous attaquer, qui a massacré toutes les troupes du Sergent Camus. Mais surtout, elle, elle a protégé le Sergent Camus. Donc du coup, c'est parti, on continue la quête, on parle au Sergent Camus. Camus ne comprend pas à quel jeu joue la petite elfe, le Serpent. Mais nous avons une mission importante à remplir. Il nous faut nous introduire dans cette tour. Elle est la clé qui nous mènera à la victoire. J'en mettrai ma patte à couper. Expliquez-moi de quoi vous parlez. Nous avons entendu des voix dans les bois. Et nous avons pensé qu'il s'agissait des autres membres de notre expédition qui nous appelaient à l'aide. Jusqu'à ce que le capitaine Alphori comprenne que les cris provenaient de cette tour. Qui que ce soit, le prisonnier a besoin de notre aide. Et il nous aidera en retour. Que savez-vous à propos de la l'amie ? Les elfes des bois ont commencé à nous chasser dès que nous avons mis le pied dans cette redoutable forêt. Ils ont tué le capitaine Alphori de sang-froid. Je me suis échappé de justesse. La créature reptilienne m'a retrouvé perdue et blessée. Et m'a mis à l'abri. Voilà, donc là nous avons la confirmation. Et surtout la confirmation que le capitaine Alphori a été officiellement tué, malheureusement. Du coup, il n'y a plus vraiment de guide pour la guide des guerriers en gros. Alors, et donc oui, nous avons donc la confirmation encore une fois. Le sergent Camus a été protégé par la l'amie. Donc pourquoi la l'amie et Farah Niel se querellent-elles ? Il n'en est pas certain. La petite elfe est apparue de nulle part. Mais au moins, elle n'a pas tenté de tuer Camus. Contrairement aux autres elfes. Elles prétendent toutes les deux savoir comment pénétrer dans la tour. Mais Camus ne fait confiance à aucune d'entre elles. Ah, Camus ne fait quand même même pas confiance à celle qui l'a sauvée, je précise, d'accord. Allez à la ville à l'est, là-bas où vous soyez en sécurité, je vais enquêter sur la tour. Un endroit sûr ? Ici ? Camus a hâte de voir ça. Laissez-moi me reposer quelques instants avant de partir. J'aimerais vous accompagner, mais tant que mes blessures ne sont pas guéries, je ne ferai que vous ralentir. Bonne chance, mon ami. Avez-vous des conseils à me donner avant de gagner la cité ? Il ne sait pas grand-chose sur cette zone, mais il peut toujours donner un avis. Demandez ce que vous voulez, et je vous répondrai. C'est le moins que je puisse faire. Que savez-vous au sujet des elfes des bois ? Les petits elfes sont d'impitoyables meurtriers. Ils se nomment les Marcheurs d'Ombre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils chassent et tuent tout ce qui pénètre dans ces bois sombres. Ils ne nous ont même pas laissé la chance d'implorer pour nos vies avant de tuer Alphori. Et Faraniel ? Camus ne l'a jamais vue auparavant. Elle est sortie de l'ombre, mais elle n'a pas attaqué tout de suite. Il lui paraît évident qu'elle craint quelque chose. Et elle semble motivée à nous aider. Un peu trop motivée, à mon sens, si vous voyez ce que Camus veut dire. Que savez-vous au sujet des l'amis ? Pendant que nous explorions les bois, nous sommes tombés sur des créatures reptiliennes. Elles nous ont attaqué lorsque nous nous sommes approchés. Elles ne nous ciblaient pas directement. La créature reptilienne là-bas a même aidé Camus. Mais j'ai également remarqué autre chose. Et de quoi s'agit-il ? Pendant que nous nous reposions près d'un feu de camp, un groupe de créatures reptiliennes s'est précipité sur nous. Ils ne nous ont même pas attaqué. Ils s'en sont pris à l'elfe qui rodait autour de notre campement. Les deux clans ne s'apprécient pas. Ils sont peut-être même en guerre. Si je décidais de demander de l'aide à l'une d'entre elles, laquelle choisirez-vous ? Quel choix ? C'est comme s'il fallait décider entre rôtir à feu doux ou sauter dans les flammes. Il n'y a aucune bonne réponse. Mais si nous cherchions des alliés, Camus choisirait les elfes. Ils sont compétents et forts. Ils pourraient être très utiles contre Molagbal. Palais de l'ami ? Eh bien, la créature reptilienne m'a vraiment aidé. Nous ne devrions pas les congédier. Elles ne sont pas très bien organisées et leurs compétences de combat laissent à désirer. Mais Camus ne peut pas nier qu'elles sont féroces. Elles valent peut-être la peine, après tout. Alors, c'est là que malheureusement, je crois que c'est vraiment la seule quête, une des rares quêtes du jeu que je n'apprécie pas du tout. Et la seule quête que je n'apprécie pas du tout d'Abreglace, nous sommes obligés de choisir. Entre les lami qui se font pourrir la gueule depuis des années et qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est de sortir d'ici, malgré le fait qu'elles se fassent encore et encore chassées par le clan des elfes des bois qui sont totalement meurtriers. Et Faraniel qui veut justement libérer son peuple du joug de Molagbal et faire en sorte de sortir d'ici parce que ce sont des elfes des bois. C'est juste parce que c'est par rapport à Molagbal qui font tout ça. Mais bon, leur crime ne reste pas impunis non plus. Donc voilà, c'est très très embêtant. J'ai essayé de chercher une solution, il n'y en a aucune. Vous êtes obligés, vous en choisissez un, vous affrontez l'autre. Voilà, c'est très agaçant. On pourrait prendre le choix de base de prendre les boss-pères parce que ce sont des elfes, ils sont un minimum civilisés, je veux dire plus que de simples animaux. Mais c'est là quel problème ? Les lami ne sont pas de simples animaux. Elle, elle l'a prouvé, elle a sauvé le copain dès qu'elle l'a vu, elle l'a protégé, elle a continué de le faire. Bref, c'est vraiment dommage. Très honnêtement, j'aurais bien voulu qu'on ait un truc de persuasion, quelque chose. Même une quête inédite, j'en sais rien, un truc caché. Mais voilà, ça m'agace honnêtement de devoir choisir un camp alors que les deux camps sont bons. Ce sont aussi bien l'un que l'autre des mecs qui se sont fait tromper par Molagbal. C'est vraiment... c'est dur de devoir choisir. Voilà. Tiens, avant de faire ça, j'ai oublié encore. On change de famille et de monture. Au revoir à notre petit Lynx. Le petit Lynx, il est où ? Il est là. Lynx du Nord, bonjour. Mammouth de poche, il n'est plus disponible dans la boutique à couronne, celui-là. On va voir à notre loup de ruine qui était pour la conférie noire. Et bonjour au loup des glaces qui n'est plus disponible dans la boutique à couronne. Le Mammouth de poche, c'est un mammouth en beaucoup plus petit. Voilà. Et le loup des glaces, c'est un loup blanc. Avec les yeux bleus, magnifique. Magnifique. Bon. Alors, ça ne va peut-être pas vous plaire. Je ne vais peut-être pas plaire à certaines personnes, mais je vais choisir les elfes. Voilà. C'est le choix qui m'a toujours été le plus logique, parce que comme l'a dit Camus, ce sont eux qui seront plus efficaces. Ce sont des elfes, et donc d'ailleurs des boss meurs qui seront avec le domaine, dès qu'ils seront libérés. Ça me paraît logique. Les lami, eux, bah... Voilà, c'est ça qui m'agace. On est obligé de partir du principe que ce sont des monstres, mais ce n'est pas le cas. Mais enfin, donc arrêtons ce choix maintenant. Faraniel, je te choisis. Je sais que vous ne pardonnerez jamais les actes commis par mon clan. Mais ils respectent un serment ancestral dont ils ne seront jamais relevés. Cependant, je peux vous aider. Nul ne connaît la tour aussi bien que moi. En revanche, et en retour, je vous demanderai votre aide. C'est important. Pourquoi avez-vous besoin de mon aide ? Vous devez m'aider à convaincre mon clan de dénoncer cet accord archaïque. Nous avons gardé ces bois et cette tour maudite, persuadés qu'un jour, Molagbal nous récompenserait en nous laissant regagner Valboisé. Hélas, cela n'arrivera jamais. Comment convaincre les marcheurs d'ombre de changer d'avis ? Tout comme moi, vous vous êtes aventurés à l'extérieur de cette forêt. Vous connaissez les plans de Molagbal. Vous êtes au courant pour la coalescence. Vous devez leur dire que notre accord n'a aucune valeur. Comment retourner en Irn si Molagbal l'a détruit ? Et pour l'habiller son peuple ? Et pour l'habiller son peuple ? Cela fait des années que nous les combattons. Mon peuple ne vous écoutera jamais si vous vous alliez à eux. Les marcheurs d'ombre sont puissants. Nous pourrions vous être d'une grande utilité. Mais cela ne pourra se faire que si vous m'aidez et persuadez mon peuple. Pourquoi devrais-je vous aider au lieu d'aider les labis ? Vous avez vu mon peuple à l'oeuvre ? Nous sommes entraînés à tuer. C'est notre manière de vivre. Si vous les persuadez que Molagbal nous a manipulés, qu'il nous a mentis, peut-être qu'ils ouvriront les yeux et qu'ils admettront qu'il les a bel et bien trahis. Alors, peut-être qu'ils se joindront à votre combat. Je ne voudrais pas en reparler à l'ennemi. Je vais juste vous montrer le dialogue. Nous allons vous aider à pénétrer dans la tour. Mais tout d'abord, vous devez nous aider face à ces maudits elfes des bois. N'écoutez pas leurs mensonges. Ils assassinent nos enfants sans raison. Je vous en prie, vous devez m'aider à sauver les petits. Les elfes des bois tuent votre progéniture ? Nous n'avons jamais demandé à ce qu'on nous entraîne à Havreglace. Nous n'avons jamais passé de marché avec le prince Dédra. Mais depuis notre arrivée, les elfes des bois pillent nos nids et massacrent notre progéniture. Cette boucherie doit prendre fin. Pourquoi avez-vous besoin de moi ? Vous êtes un héros. Vous arpentez Havreglace avec une telle assurance et les elfes des bois eux-mêmes ne peuvent rien contre vous. Remportez ce combat pour nous et nous vous montrerons comment entrer dans la tour en gage de reconnaissance. Nous irons même jusqu'à vous aider dans votre mission. Et pour les elfes des bois et son peuple ? Ce sont des monstres qui détruisent nos oeufs et massacrent nos semblables. Si vous aidez les elfes des bois, vous n'êtes pas dignes de confiance. Les lames y sont puissantes. Nous pourrions vous apporter une aide précieuse. Pour cela, aidez-nous à terminer cette guerre qui nous oppose aux elfes des bois. Je dois d'abord parler à Faraniel. Voilà, bon, ça m'agace, voilà, je vous l'ai dit, mais malheureusement on n'a pas le choix. On est obligés de choisir. Faraniel, je vais avec ton. Je sais que vous me pardonnez, je vais m'aider à convaincre un journal d'avis. Rémi et son peuple, voilà, très bien, je vous aiderai. Je savais que vous m'aideriez. Je vais vous montrer comment entrer dans la tour. Mais d'abord, vous devez convaincre les miens de quitter le service de Molagbal. Et pour cela, vous devez faire vos preuves aux yeux de mon clan. Pour aider mon peuple, vous allez sans doute devoir faire des choses qui vous déplaisent. Vous devrez accomplir un acte d'honneur avant même qu'il vous laisse approcher. Sinon, vous serez accueillis par une pluie de flèches. Un acte d'honneur ? Je ne veux pas entrer dans les détails en présence de la Lamy. Retrouvez-moi au pont, à l'est. Nous discuterons là-bas. Mais faites attention. Les prochaines Lamy que vous rencontrerez ne seront pas aussi amicales que Tzik. Je vous attendrai au pont. Je lui parle, je sens quand même insulté ou autre chose. Je ne sais plus ce qu'elle dit. Vous me décevez, étrangers, à choisir ainsi le camp des meurtriers et des voleurs. Mon peuple ne va pas rester à ne rien faire en espérant avoir la paix. Nous allons reprendre nos enfants. Attendez de voir ça. Voilà, ça m'agace. C'est deux innocents. Surtout eux, quoi. Eux encore, ils ont passé un marché il y a des siècles. Eux, ça doit être justement un truc récent. Lorsqu'il y a eu une encre, paf, ils ont fusionné avec Avreglas. Et paf, ils se sont retrouvés ici malgré eux. Eux, ça ne doit pas être autre chose. Elle l'a dit, ils n'ont pas passé de marché. Après, ça, c'est ce qu'elle dit. On n'a pas vérifié. Mais bon, il n'y a pas vraiment de raison de mentir, quoi. Et surtout, contrairement aux oeufs des bois, elle est entière. Elle est entière. Il n'y a pas d'autre race de machin. C'est compliqué. Oh, ça m'agace. C'est vraiment la seule que je n'aime pas. C'est... Je ne sais pas. C'est moral. C'est comme l'a dit Camus. C'est entre choisir entre se jeter dans les flammes ou finir rôti. C'est pareil. On a envie de n'y l'un de bien autre chose. J'étais retenue. Me débarrasser de Tziknit a été plus difficile que prévu. De quoi parlions-nous déjà ? Ah oui. Si vous voulez attirer l'attention de mon clan, vous devrez accomplir un acte de bravoure pour lui. Quelque chose qu'il attendrait de la part de l'un des autres. Que suggérez-vous ? Pour faire impression, vous devez nuire aux lames. Tuez-les. Brûlez leurs oeufs. Et terrassez leurs championnes. Réussissez là où nos plus redoutables guerriers ont échoué. Accomplissez cette tâche. Et cela devrait suffire à obtenir une audience. Là, on peut choisir de brûler les yeux, etc. Et non, je vais faire persuasion. Parce que bon, il ne faut quand même pas exagérer non plus. Mes avis qui suffiraient de vaincre la championne des lames. Peut-être. C'est certes plus que ce que les miens ont réussi à accomplir jusqu'à présent. Pourtant, ce ne sera pas facile. Cette vipère sénile est drôlement coriace. Son antre se trouve au point culminant du camp des lames. Et bah c'est parti. Aïe aïe aïe. Je suis désolé. Là, je ne suis pas jouace du tout. Parce que c'est vraiment... Je l'avais totalement oublié, cette quête. Je crois qu'elle m'a marqué d'ailleurs. Parce que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je comprends. A mon avis, il devait y avoir une option pour faire... Pour... A mon avis, je ne peux pas... En fait, je n'arrive pas à concevoir le fait qu'ils ont obligatoirement émis le fait que ce soit obligatoirement comme ça. Qu'il n'y a personne qui s'est dit... Mais non, ce serait peut-être bien de les rassembler ensemble. Enfin, une valeur d'amitié, un truc d'enchant, je n'en sais rien. Alors oui, on ne peut pas toujours avoir un camp. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça ? Il n'y a pas de... On n'a plus à parler, ça y est. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que les vainqueurs qui dessinent un petit peu de l'histoire, etc. Ça, on ne va pas se mentir, oui, effectivement. Enfin, pour une fois, ça dépend du contexte. Mais voilà, je ne sais pas, c'est vraiment dommage. Là, c'était l'occasion de... Ah bah. On a entendu que la moitié des trucs. Enfin, au moins, comme ça, à faire cette option, on a dû tuer uniquement la championne. On n'a pas tué les enfants, etc. On va dire que c'est déjà ça, quoi. Aïe, 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 je te jure. Enfin, moi, la balle. Au moins, je me dis que... Au moins, grâce à ça, parce que c'est lui, il a ce qui attend tout ça. Sans lui, il n'y aurait pas tout ça. Je me dis que quand on commence à le faire chier, on se vanche bien comme il faut. Ça n'est-il. Il faut que je lui parle. Où est Faraniel ? Faraniel ! Elle est où, cette courge ? Ah, quand même. Je ne m'attendais pas à voir des marcheurs d'ombre ici. Ils n'ont pas encore attaqué. C'est bon signe. Ne faites rien qui puisse les rendre nerveux. D'accord ? Pourquoi les marcheurs d'ombre sont ici, à votre avis ? Eh bien, je vous ai dit que vous attireriez leur attention en tuant les Lamy. Vous avez accompli un acte de bravoure et gagné leur respect. Avec un peu de chance, cela vous laissera le temps de m'aider avant qu'ils ne décident de vous tuer. Alors, que devons-nous faire à présent ? Vous ne bougez pas d'ici. Je vais me rendre auprès des membres du conseil et leur remettre la tête de la Lamy. Cela devrait les convaincre d'accepter de vous écouter. En attendant, engagez la conversation avec les elfes des bois qui sont ici. Toute information est bonne à prendre. Je reviendrai bientôt. Vous êtes en sécurité ici. Faites-moi confiance. Pourquoi ne pas faire la connaissance de quelques marcheurs d'ombre pendant mon absence ? Attends, je n'ai pas pu parler. Non ? Vous avez beaucoup de chance, étrangers. Notre code est l'unique chose qui me retient de vous planter mon couteau dans le ventre. Toutefois, si vous croyez que je vais vous aider, vous vous fourvoyez. Vous voulez dégainer votre petit couteau pour voir où il finira ? Vous osez me défier ? N'abusez pas de ma patience, imbécile. Disparaissez avant que j'oublie mes manières et que je vous ai tripsé en se tenant. Je me suis emparé de la tête de la championne des l'amis et j'ai encore de la place pour quelques trophées supplémentaires. J'aime votre assurance. Vous avez de la ressource ? Vous allez en avoir besoin, surtout si vous vous opposez à l'aîné Gluine. Ne cédez pas à ses refus. Continuez à le pousser dans ses derniers retrangements. Ainsi, vous l'aurez à l'usure et il finira par abandonner. Là, il me semble, ce sont les indices pour la quête tout à l'heure. Donc l'aîné... L'aîné comment, elle a dit ? Merde, j'ai... L'aîné Gluine. Ok, donc Gluine, il faut bien continuer de le menacer, etc. D'accord. Et Gintoril. Vous n'avez pas l'air assez solide pour avoir vaincu la championne des l'amis, mais même les plus puissantes tempêtes naissent d'une simple brise. Quoi qu'il en soit, un acte de bravoure reste un acte de bravoure. Le conseil des aînés acceptera certainement de vous rencontrer. Est-ce qu'il y a un protocole à observer quand je m'entretiendrai avec le conseil ? Je ne sais pas si je devrais vous aider, mais vous semblez être dans les petits papiers de Faraniel. Si je vous donne quelques conseils, peut-être entrerai-je moi aussi dans ses peines grâces. Je vous suggère de faire preuve d'humour quand vous parlerez à Erthor. C'est une vieille branche, mais il aime rire. Ok, Erthor, lui, c'est les blagues. Ok. Mindirine. Faraniel est comme une sœur pour moi. J'allais la convaincre d'abandonner son stupide plan et voilà que vous pointez le bout de votre nez. Bien. Puisque vous êtes arrivée jusqu'ici, je suppose que nous pouvons tenter notre chance. S'il nous en reste une, aussi mince soit-elle, ça vaut la peine d'essayer. Que me suggériez-vous de faire pour convaincre votre conseil de m'écouter ? J'espère ne pas avoir à le regretter un jour. Inril est la doyenne du conseil. C'est aussi la plus incline à vous écouter. Mais vous devrez faire preuve de respect à son égard. Laissez-la parler. Ne répondez que lorsqu'on vous adresse la parole. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous aidera. Ok. Donc la demoiselle qui s'appelle Inril, il faut que je la respecte. Ok. Idrelot. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai parlé à un étranger. En tuer un ? Bien sûr, je fais cela sans arrêt. Mais parler avec ? Non, c'est une première pour moi. Je suis né et j'ai grandi dans ces bois. Je n'en ai jamais franchi la lisière. Je me suis toujours demandé ce qui se trouvait derrière. Persuasion. Aidez-moi à convaincre vos aînés de briser leur serment et je vous ferai sortir d'ici. Vous ne pensez pas sincèrement pouvoir y arriver, si ? Mon peuple a fait le serment de protéger cette citadelle bien avant ma naissance. Les aînés sont âgés et attachés à leurs coutumes. Jamais ils n'accepteront de renier leur engagement. Je vais les convaincre de partir et de me suivre. Nous verrions le ciel clair et une eau limpide ? Je n'en ai entendu parler que dans les histoires. Écoutez, si vous parlez à l'aîné El Saril, montrez-vous compatissant. La vie au conseil est parfois pénible et impitoyable. Alors, El Saril, c'est compatissant. Très bien. Bonne nouvelle. Le conseil a accepté de vous rencontrer. Le conseil va vous recevoir. Mais ce ne sera pas facile. Vous avez une chance de les convaincre. Alors faites de votre mieux. Mon peuple et son avenir dépendent de vous. Nous ne pouvons pas continuer à vivre prisonniers dans notre propre forêt. Ah, t'as les conseils avant que je les rencontre ? Le conseil est d'un abord délicat. C'est un agrégat d'individus disparates aux tempéraments divers. Ils sont dévoués corps et âme à Molagbal et à notre serment de servitude. Il ne sera pas facile de les convaincre de trahir ses promesses ancestrales. Ainsi donc, j'ai toutes les chances d'échouer. Vous ne pouvez pas échouer, point final. Les marcheurs d'ombre ont-ils éclairé votre lanterne ? Voulez-vous leur parler à nouveau ? Quand vous serez prêt, empruntez le portail derrière moi et montrez-vous convaincant. Ok, alors Gluine... Ah ben ils ne sont pas... D'accord. Ils sont partis. Non, ben Gluine, il faut le menacer. Celui qui était ici, c'était un autre mec. Il faut parler avec humour. Là, il y avait la dame, c'était le respect. Et là, il y avait un autre. Et l'artyre, un truc dans le genre, c'est la compassion. Très bien, c'est parti. Les voici. Alors, Ertor, non. El Saril, non. Il ne rille, je veux Gluine, moi. Ah, voilà. Crachez donc vos mensonges et faites vite. Mon esprit sera fort occupé aujourd'hui. Mon Aqbal se sort de vous et il va détruire Valboisé. Vous devez partir maintenant. Vous avez gobé les sornettes de cette peste de Faraniel, n'est-ce pas ? Je suis là de ce sempiternel débat. Cela dit, vous avez accompli un acte de bravoure. Aussi, vais-je vous laisser une chance de me convaincre qu'on nous a dupé. Allons, je vous écoute. Voilà. Donc là, lui, il faut le pousser dans ses dernières entranchements. Descendez de votre pédestal et écoute attentivement. J'ai vu les ancres. Elles détruisent Nirn. Vous vous exprimez avec assurance et conviction. Eh bien, soit, je vais réfléchir à ce que vous avez dit. Un fou aussi obstiné que vous en sait peut-être davantage qu'un génie solitaire. Nous verrons bien. Voilà. Alors, ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme, je crois. Ouais. Donc, lui, le mec, c'était quoi ? C'était l'humour, je crois. C'est un grand honneur pour vous de vous trouver ici. Nul étranger auparavant ne s'était vu autoriser l'accès à ce lieu. Ma fille a cependant lourdement insisté pour que nous fassions votre connaissance. Parlez donc. Nous vous écoutons. D'après Fana Ariel, vous avez passé un contrat qui vous lie à Monacbal. Oui, nous avons juré de protéger le passage qui mène à la tour connue sous le nom d'Oubliettes Obscures. En échange, nous avons reçu le don d'arpenter les ombres. Quand le contrat sera rempli, le prince Dédra nous renverra à Valboisé. Alors, lui, c'était avec l'humour. Donc, voyez-vous ça, c'est une réussite. Que sont quelques siècles quand on s'amuse comme des petits fous ? Je dois avouer que nous attendons encore et toujours notre libération. Toutefois, les siècles sont bien peu de choses dans un endroit où la vie est éternelle. Qu'est-ce qui vous fait croire que Monacbal trahira notre accord ? J'ai pour principe de me méfier de quiconque s'amuse à semer des encodés d'Erik un peu partout à Valboisé et sur Nyrne. Vous avez de l'esprit et vos mots m'ont fait réfléchir. Cependant, vous devez rester prudent. Valboisé fut mon pays natal. Parlez aux autres anciens pendant que j'y réfléchis. Ok, donc pays natal... Bah oui, mais ça veut dire qu'il l'a connu ? Je ne suis plus très sûr. Alors, malheureusement, je ne me souviens plus qui est la dame de compassion et qui est la dame qu'il faut respecter. Vous avez fait de grandes choses, étrangers. Sortir vivant de l'étendue à Selene et accomplir un acte de bravoure n'est pas une mince affaire. J'écouterai vos paroles avec respect. C'est le moins que je puisse faire. Dites-moi donc, pourquoi êtes-vous ici ? Je crois que c'est elle, le respect. Monacbal vous a menti, il ne vous laissera jamais partir. Aidez-moi et vous pourrez retourner à Valboisé. Comprenez bien. Accepter la parole d'un étranger sans la remettre en doute, se détourner de nos croyances, vous en demandez un peu trop étrangers. En revanche, Faraniel nous a fait part des mêmes inquiétudes que vous. Donnez-moi un argument qui fera pencher la balance. Voilà, organisé une petite fête. Donc ça, c'est l'humour. Cessez de vous aveugler, c'est... voilà, un peu direct, on va dire. Donc, madame, les chiens de l'heure de glace déchirent Nierne. Si nous n'agissons pas, Valboisé sera détruit. Et enfin, celle-ci, c'est la compassion. Pauvre enfant, affronter ces lames répugnantes alors que vous arpentiez l'étendue à Selene a dû être une terrible épreuve. Quelles horribles créatures. Faraniel, cette pauvre petite, nous a dit que vous nous portiez des nouvelles de Nierne. De quoi s'agit-il ? Malakbal prévoit de détruire Nierne. L'invasion a déjà commencé. Quelles nouvelles épouvantables ! Qu'est-ce qui me prouve que vous me dites la vérité ? C'est insensé ! Pourquoi Malakbal détruirait-il le magnifique Valboisé que nous est montant ? Alors là, ça c'est une blague. Écoutez, je ne suis pas un idiot venu me relaxer à l'avre-glace, donc ça c'est un peu direct. Je suis désolé, mais j'ai vu les encres de Dédric de mes propres yeux. Des milliers de gens ont déjà trépassé, il faut me croire. Pauvres animaux qui errent à Valboisé. Les gens... Je... Je prendrai vos paroles en considération, mais je prierai pour que la souffrance et la douleur cessent enfin. Merci d'avoir partagé cette bien triste nouvelle. Nous en avons assez entendu. Utilisez le portail pour retourner auprès de ma fille. Vous nous avez donné beaucoup à discuter, étrangers. Et on repart. Araniel, on en voilà. J'ai parlé à tous les anciens. Ils débattent sur les mesures à adopter. Évidemment, c'est ainsi que le conseil fonctionne. J'ai parfois l'impression qu'ils passent leur vie à débattre. Vous pensez vraiment qu'ils vont vous aider ? Ah tiens, deux ou trois poutades, des répliques cinglantes et une dose de séduction. C'est dans la poche. Vraiment ? Vous ne dites pas cela sérieusement ? Si ? Puissent les esprits me guider en cette heure fatidique. Eh bien, nous sommes sur le point d'avoir leur verdict. Voilà mon père qui arrive. Étrangers, avancez et prenez connaissance de la décision du conseil des aînés. Le conseil a débattu de tout ce que vous nous avez expliqué. Nous avons examiné le problème sous toutes ses coutures. Nous avons même considéré les arguments de Faraniel des réunions précédentes. Je veux que vous sachiez que nous n'avons pas pris notre décision à la légère. Quelle est votre décision ? Le conseil ne peut plus se permettre de mettre un voile sur la vérité. Nous avons suivi notre serment à la lettre en l'attente d'une récompense que nous ne recevrons jamais. Devrons-nous poursuivre sur notre chemin même si Valboisé est détruit ? Que voulez-vous dire ? Cela signifie que vous nous avez convaincus. J'ai envoyé quelqu'un pour déverrouiller le passage délabré qui mène à la tour. Ma fille dit que l'endroit vous intéresse. Je vais aussi envoyer une troupe de soldats pour vous aider à affronter Molagbal. Qu'a dit mon père ? Avez-vous réussi à les convaincre ? Le conseil a accepté de vous aider. Oui, vous avez réussi. Vous avez vraiment réussi. J'essaye de les convaincre depuis si longtemps. Nous allons enfin pouvoir quitter ce lieu délabré. Je vais pouvoir contempler les cieux. Et mon père, que vous a-t-il dit de faire ? Je dois accéder à la tour. Il a envoyé quelqu'un ouvrir la porte. Lorsque le conseil finit par prendre une décision, il agit avec rapidité et détermination. Je vous conseille d'aller à la porte du passage délabré sans tarder. Je vais parler à mon père. Je veux faire partie de la troupe envoyée pour vous aider. Et bien voilà. Maintenant, il faut aller dans le passage des ruines pour aller dans la tour pour aller chercher le fameux roi Narylmore. C'est parti. En même temps, il me reste deux minutes. Je pense que je n'aurai pas le temps de faire grand-chose. Oh là là, je ne pense pas qu'en fait... Je ne sais pas si je m'arrête là ou pas en fait. Non, je vais m'arrêter là. Les amis, j'espère donc que cette petite vidéo sur The Airscores Online Nathamriel Unlimited vous a plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à chaque fois pour voir toute une prochaine vidéo. Allez, j'aime plus vite ! Ooooooooh ! Ooooooooh !